Bonsoir, nous avons le plaisir pour la deuxième fois, pas consécutive, mais pour la deuxième fois d'accueillir François Vanussi, qui est un spécialiste des particules élémentaires, c'est un physicien des particules, qui travaille pour le CNRS et qui est aussi professeur à l'université de Paris 7, et vous le voyez sur l'écran, François va nous parler des neutrinos, ces particules un petit peu bizarres, exotiques, je vais donc laisser la parole à François, bien évidemment à la fin de la conférence vous aurez la possibilité de débattre avec François Vanussi qui répondra bien évidemment à vos questions, et à la suite de tout ça je vous invite à venir nous rejoindre sur le stade de Totavelle où il y aura plusieurs dizaines d'astronomes amateurs qui partageront avec vous l'observation télescopique, vous pourrez donc venir voir les galaxies, les nébuleuses, mais pour le moment je laisse la parole à François Vanussi, merci François. Merci Cyril et en particulier de cette invitation. Alors je veux dire qu'arrivée ici je trouve un siège, une table et un micro fixe. On m'a toujours appris qu'un philosophe restait sur le siège, derrière sa table et lisait son texte. Alors pour une heure c'est peut-être un petit peu trop fatiguant pour vous, et donc comme je me considère comme scientifique je vais me lever et je vais gesticuler devant vous pour vendre ma canelotte. Alors je dois dire qu'aujourd'hui j'ai eu une petite inquiétude pour l'après-midi parce que j'ai voulu faire la promenade de la tour du Phare et je suis bien arrivé là-haut mais à la descente il y avait un vent exceptionnel et juste quand je voulais descendre la crête j'ai bien failli me retrouver je ne sais plus dans quelle vallée. Et je me suis dit mais l'écran ne va pas supporter ça. Et à la descente, puisqu'on repasse par ici, j'ai vu que l'écran tenait encore. Et donc c'est pour ça que je suis doublement content d'être ici et bientôt sous les étoiles parce que quand on parle d'univers, des merveilles de l'univers, et bien c'est un décor tout à fait adapté. Alors je vais vous parler de neutrinos et en fait du monde de l'invisible. Dans le titre qui apparaît sur la fiche vous avez les neutrinos et aussi la masse manquante de l'univers et vous allez voir qu'il y a des rapports entre les deux. Et tout ceci c'est le monde invisible qui a été découvert au fur et à mesure de la recherche par la physique. Et la physique c'est beaucoup de choses sur le monde invisible. Alors pourquoi monde invisible ? Les électrons, les protons sont eux-mêmes invisibles, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas très facilement. Et bien ce sont des entités que la physique étudie mais qui sont excessivement difficiles à détecter. Et donc ce monde de l'invisible, c'est un monde qui est absolument prouvé expérimentalement mais qui garde un petit aspect exceptionnel parce que, comme les fantômes, ça fait un petit peu frémir, et bien les neutrinos c'est un petit peu de ce type-là. Alors pourquoi les neutrinos sont-ils l'archétype du monde de l'invisible ? Les neutrinos qu'est-ce que c'est ? Les neutrinos vous connaissez l'électron, vous connaissez le proton, le neutron. Bien les neutrinos appartiennent à cette famille des particules élémentaires. Mais ce sont des particules très spéciales. Elles ont deux qualités qui les distinguent des autres particules élémentaires. L'une c'est leur abondance. Les neutrinos sont les plus abondantes des particules élémentaires dans l'univers. Je mets de côté les photons qui sont une classe spéciale de particules élémentaires. Les photons de la lumière et toutes les ondes, des téléphones portables, des ondes radio, etc. Des neutrinos, on va voir plus tard, il y en a 300 par centimètre cube de tout l'espace de l'univers. Alors si vous vous souvenez, pour les plus grands, vos leçons de physique, 300 par centimètre cube, ça paraît pas grand chose. Si vous vous souvenez du nombre d'avogadro, le nombre d'avogadro, c'est en gros le nombre de particules élémentaires qu'il y a dans 1 centimètre cube de matière. C'est 6 10 puissance 23. Donc 300, ça semble tout petit. Sauf que la matière constitue une toute petite partie de l'espace de l'univers. Et les 300 par centimètre cube, c'est sur l'ensemble de l'espace de l'univers. Ce qui, au final, nous dit qu'il y a à peu près 3 milliards de fois plus de neutrinos que d'électrons ou de protons dans l'univers. 3 milliards de fois plus. C'est un nombre utile, il va réapparaître à la fin. Donc ça, c'est la première grande propriété des neutrinos. Ce sont des objets élémentaires qui foisonnent dans notre univers. Et l'autre particularité, c'est le fait que ces neutrinos n'interagissent pratiquement pas avec la matière. Alors, pour vous donner un exemple, vous voyez ma main, et bien chaque seconde, il y a 1000 milliards de neutrinos qui la traversent. Et ces neutrinos, ils viennent du soleil. Alors le soleil est quelque part par là. Vous allez dire qu'on commence à être blindé contre les neutrinos du soleil. Ben non. Même quand le soleil sera aux antipodes, je recevrai encore 1000 milliards de neutrinos à travers ma main. Comment c'est possible? Et bien parce que tous les neutrinos du soleil auront traversé toute la Terre. La Terre sera transparente. La Terre est transparente aux neutrinos. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a à peu près 1 neutrinos sur 1 milliard qui sera arrêté dans la traversée de la Terre. Tous les autres vont passer. Alors qu'est-ce qu'ils deviennent? Ben ils de la vitesse de la lumière et puis poursuivent en ligne droite leur trajectoire et puis ils continueront dans les espaces intergalactiques et se perdront peut-être dans une étoile quelque part des millions d'années-lumière. C'est très politique tout ça. Donc, les neutrinos sont abondants et les neutrinos interagissent très très peu avec la matière. Alors vous allez dire, mais comment on sait qu'ils sont là? Puisqu'ils sont invisibles, ils n'interagissent pratiquement pas. Ça marche. Bon, et bien comment on a imaginé ces neutrinos? Et bien ça vient d'une, comme souvent en physique, on commence par quelque chose qu'on ne comprend pas et on essaie de l'expliquer et puis on arrive à une grande vérité. Et bien, les neutrinos viennent de l'une de ces énigmes qui existaient dans les années 1920-1930. A cette époque-là, les physiciens nucléaires étudiaient ce qu'on appelle les désintégrations nucléaires, c'est-à-dire la propriété qu'ont certains corps de mourir au bout d'un certain temps, assez rapidement. On dit qu'ils se désintègrent. On connaît les désintégrations alpha, bêta, gamma. Et dans la désintégration bêta, celle qui émet spontanément un électron, et bon, les exemples, c'est par exemple le carbone 14. Vous avez peut-être entendu parler de datation à l'aide du carbone 14. C'est comme ça qu'on mesure l'âge des momies que vous trouvez dans les musées. Alors je ne sais pas si pour l'homme de Totavel, on utilise le carbone 450 000 ans, c'est beaucoup trop long. Le carbone 14 est adapté pour des années 5000 à 10 000 ans, quelque chose comme ça. Pour les momies, ça marche très bien. Le carbone 14 a un temps de vie de 5000 ans à peu près, et il émet spontanément un électron. Et en étudiant cette désintégration, c'est-à-dire en étudiant l'électron qui est émis dans un tel processus, on s'apercevait que de l'énergie manquait. Alors il faut vous dire que les physiciens ont certaines règles sacrées, et l'une c'est ce qu'on appelle la conservation d'énergie. Déjà Lavoisier, en son temps, elle dit « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Eh bien les physiciens reprennent ça à leur compte. L'énergie peut changer de nature, passer d'énergie cinétique à énergie potentielle à énergie de chaleur, etc. Mais elle ne se perd pas, elle se transforme. Et le problème était, à cette époque-là, un problème d'actualité. On ne savait pas comment expliquer cette énigme des désintégrations bêta. Et c'est un certain monsieur, Wolfgang Pauli, qui était professeur à l'université de Zurich, qui a émis l'hypothèse de la la formation, la création, en même temps que l'électron, d'une autre particule, et d'une autre particule qui s'échappe, et qui porte une certaine partie de l'énergie libérée lors de cette désintégration. Et, bon, il y a une fameuse lettre de décembre 1930, où il propose cette idée, et il dit qu'il propose une idée désespérée, en ce sens qu'il prédit l'existence d'une particule indétectable. Et bien, cette hypothèse a fait son chemin, en fait très rapidement, elle a été adoptée par les physiciens, et c'est trois ans plus tard, Enrico Fermi, un célèbre physicien italien, qui a écrit toute la théorie derrière le comportement d'une telle particule, et Enrico Fermi étant l'italien, c'est lui qui a donné son nom, il l'a appelé Neutriino, le petit neutre, en italien. Et le nom est resté. Bien, alors, la physique c'est une science expérimentale, il ne suffit pas de pondre de belles idées, il faut qu'elle soit vérifiée par l'expérience. Et bien, a-t-on vérifié l'existence des neutrinos ? Oui. En 1956, messieurs Reines et Cowan démontrent qu'auprès d'un réacteur nucléaire, on voit sortir des neutrinos. Ils ont installé, ils ont fabriqué un détecteur spécial, un neutrino, et ils ont ainsi mis en évidence que le neutrino existait, mais il est bien. Alors, vous voyez que l'hypothèse date de 1930, et la preuve expérimentale date d'un quart de siècle plus tard, ce qui démontre bien la difficulté de voir ces particules. Alors, malgré tout, eh bien, dans l'expérience pionnière, on ne voyait pas grand chose, on voyait juste un dépôt d'énergie dans ce détecteur fabriqué pour l'occasion. Depuis, on a fait beaucoup de progrès, et on peut voir en détail ce qui se passe quand un neutrino interagit. De nouveau, il n'y a qu'un neutrino sur un milliard qui interagit pour donner quelque chose dans un détecteur. Eh bien, quand un neutrino interagit, qu'est-ce que ça donne ? Ici, c'est ce qu'on appelait une chambre à bulles, c'est un gros détecteur, on prend des photos, et on voit précisément, alors ça, c'est l'interprétation de cette photo brute, et vous voyez, un neutrino arrive comme ceci, là, il interagit sur un atome de matière, et puis il y a production d'un tas de particules secondaires. Donc, vous voyez, quand on mêle avec les autres particules à tout un ensemble de règles d'interaction, et on sait très bien prouver que l'ensemble de ces particules créées vient de l'interaction d'un neutrino sur un proton ou un neutron de la matière composant ce détecteur. Alors, pour bien comprendre tout ça, il faut mettre les choses en perspective, c'est-à-dire introduire un tout petit peu la physique des particules, des particules élémentaires. Toute la matière connue est basée sur quelques constituants élémentaires. Alors, ces constituants élémentaires, c'est quoi ? Eh bien, on les représente en six quarks et six leptons. Alors, parmi les leptons, on reconnaît l'électron, ici, avec deux autres objets qui sont comme les grands frères de l'électron, qui ont les mêmes propriétés, mais qui pèsent davantage. Les quarks forment le proton et le neutron, quand on parle du quark U et du quark D. Et puis, vous voyez une ligne, là, qui est composée de trois neutrinos, neutrinos associés à l'électron, neutrinos associés au ion, neutrinos associés au taux. Alors, quand on regarde, vous voyez que toute la matière est fabriquée à partir de ces douze constituants élémentaires. Alors, il y a pas mal de commentaires et ça pourrait faire l'objet de toute une heure de présentation. Tout d'abord, vous voyez que les protons et les neutrons sont formés à partir de U, D et électrons. À quoi servent toutes les autres constituants ? Et bien, les autres constituants sont, à la base, de particules plus compliquées que le proton et le neutron. Si un jour, vous penchez sur les particules élémentaires, bien, vous verrez qu'on connaît de l'ordre de 300 particules élémentaires. Alors, on les appelle lambda, sigma, oméga. Toutes les lettres de l'alphabet, elles sont passées, rho, oméga, phi, etc. Donc, toutes ces particules des deuxième et troisième colonnes ne servent pratiquement qu'à la raison d'être des physiciens des particules. Je veux dire, elles ne servent pas à la constitution de la matière ordinaire, celle de la table de vous et de moi. Autre commentaire, eh bien, le dernier quark, par exemple, le quark T, a été découvert en 1996. Alors, on peut se demander, si on continue la recherche, est-ce qu'on va trouver une quatrième d'autres quarks ici, d'autres, etc., etc. Eh bien, non. L'histoire est finie. On a fait complètement le cours des particules élémentaires. Et ça, bon, c'est expliqué par cette courbe. S'il y a une question, je pourrais la détailler. L'autre remarque sur cette table-là, eh bien, c'est que, en fait, c'est pas complet. Qu'est-ce qu'il manque ? Il manque les anticonstituants. Alors, qu'est-ce que c'est que les anticonstituants ? Eh bien, à côté du quark U, il y a un quark anti-U, à côté du quark C, anti-C, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a tout un monde de l'antimatière, à côté du monde de la matière. Alors, comment est-ce qu'on sait ça ? Eh bien, on connaît, par exemple, l'anti-électron. L'électron, c'est une particule qui a une charge électrique négative. Eh bien, on a découvert, dans les rayons cosmiques, dès 1932, l'anti-électron, qu'on appelle le positron, et qui a une charge positive. On a découvert l'anti-proton, c'est-à-dire un mélange de U et D, en 1955. Alors, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un anti-neutrino électronique ? Puisque le neutrino n'a pas de charge électrique, il est neutre. Eh bien, il n'y a pas seulement des charges électriques dans le monde des particules. Il y a aussi des charges d'électronique, des charges généralisées. Et donc, l'anti-neutrino électronique sera différent du neutrino électronique. Et dernière question, eh bien, si cette anti-matière existe vraiment, et cette anti-matière, on sait la produire, soit avec des rayons cosmiques, soit avec des accélérateurs, eh bien, où est-elle ? Qu'est-ce qui se passe avec cette anti-matière ? Eh bien, dès qu'elle est créée, cette anti-matière disparaît presque immédiatement. Pourquoi ? Parce que nous vivons dans un monde de matière. Et donc, dès qu'il y a un grain d'anti-matière qui est produit quelque part, eh bien, ce grain d'anti-matière va voyager quelques centimètres ou millimètres suivant le milieu où il est. Et puis, il va trouver la particule antagoniste et particule plus anti-particule. Ça fait, ça s'annihile, ça fait de l'énergie pure. Et donc, l'anti-matière ne peut pas subsister dans notre environnement. Alors, le grand problème que les physiciens n'ont toujours pas résolu, c'est de savoir où est passée l'anti-matière, sachant qu'au moment du Big Bang, c'est-à-dire il y a 14 milliards d'années, il y avait autant de matière que d'anti-matière dans l'univers. Le Big Bang, c'est cette soupe très chaude où des particules élémentaires étaient en interaction constante et à partir de laquelle l'univers s'est développé. Et bien, à ce moment-là, au temps zéro, c'est pas un temps pratique, c'est un temps asymptotique, au tout début de l'univers, il y avait autant de matière que d'anti-matière. Et on se demande, et on n'a toujours pas la réponse, où est passée l'anti-matière ? Alors, il y a 20-30 ans, certains disaient peut-être que toute l'anti-matière s'est regroupée dans un coin de l'univers et nous, nous sommes dans le coin matière, mais on sait que ça ne tient pas la route. Et l'idée qu'on a actuellement, c'est que l'anti-matière et la matière ne sont pas deux mondes complètement symétriques. ils se reflètent pas tout à fait de la même manière. Ils ne se comportent pas tout à fait de la même manière. Et ce qui fait que toute l'anti-matière a pu disparaître, s'annihilant avec une quantité égale de matière, mais en laissant subsister un tout petit peu de matière surabondante. Et ceci est expliqué, c'est très technique comme histoire, mais ça serait expliqué par la nécessité d'avoir ces trois familles, ces trois colonnes-là. C'est-à-dire, si on n'avait pas trois colonnes, on ne pourrait pas comprendre la disparition d'anti-matière. Donc voilà sur quoi est basée toute la matière. Et pour comprendre les interactions, il y a d'autres particules élémentaires, le photon, WZ, gluons. Et j'ai ajouté ici, si vous regardez les actualités scientifiques, j'ai ajouté ici le boson de Higgs qui a été découvert l'an dernier au CERN à Genève. Alors ça, ça fait le tour des constituants alimentaires. Revenons aux neutrinos. Je vous ai dit qu'il y a trois neutrinos. Alors ils sont invisibles, ils n'interagissent pratiquement pas, ça c'est vrai pour tout le monde. En quoi est-ce qu'ils diffèrent ces trois neutrinos différents ? Et bien, quand un neutrino électronique interagit, et là, c'est un détecteur dans un faisceau de neutrinos CERN à Genève. Les neutrinos viennent de la gauche. Un neutrino interagit ici, il produit plusieurs particules, dont une qu'on reconnaît comme étant un électron. Et bien, on l'appellera neutrino électronique. Celui-là, il interagit en donnant un muon, le grand fer de l'électron. On l'appellera neutrino mionique. Et le TOIC, eh bien, a cette figure-là. Donc on sait très bien distinguer les trois neutrinos de manière expérimentale. Alors, les sources de neutrinos, elles sont très variables. Ici, j'ai des illustrations. Le Soleil produit les neutrinos. Les supernovae, c'est-à-dire la fin des étoiles, produisent des tas de neutrinos. L'atmosphère, par interaction de rayons cosmiques, produit des neutrinos. Les réacteurs nucléaires produisent des neutrinos. EDF est le producteur numéro un de neutrinos dans le monde, de neutrinos terrestres. Chaque réacteur nucléaire produit 10 puissance 21, c'est-à-dire 100 milliards de milliards de neutrinos par seconde. Les accélérateurs produisent des neutrinos. Et puis, le producteur principal de neutrinos, c'est le Big Bang lui-même. Et c'est ce Big Bang qui a laissé les 300 neutrinos par centimètre cube dont je vous parlais tout au début. Alors, je passe les détails sur les différences d'énergie de ces différents neutrinos. Alors, la difficulté de la physique des neutrinos, eh bien, c'est qu'ils sont très difficiles à capturer. Et donc, pour avoir une chance de les détecter, de les capturer, il faut des détecteurs immenses. Et ici, j'ai une photo d'un détecteur japonais qui s'appelle Super Kamiokande, parce qu'il est construit sous une montagne près d'un village qui s'appelle Kamioka. Et qu'est-ce que c'est que ce détecteur ? Eh bien, c'est un réservoir immense d'eau qui fait 50 000 tonnes. 50 000 tonnes, c'est 7 fois le poids de la tour Eiffel. Donc, vous imaginez, 50 000 tonnes d'eau, ça fait 40 mètres de haut, 15 étages, par 40 mètres de diamètre à peu près. Et cette photo représente le remplissage par l'eau de cet immense détecteur. Vous voyez, l'eau affleure à ce niveau-là. Et puis là, il y a un petit canot avec trois techniciens. Et ces trois techniciens sont en train de contrôler, un à un, des sortes d'yeux. Ce sont des yeux électroniques qui sont très grands et qui font 40 cm de diamètre. Et il y en a au total 11 000 qui tapissent l'ensemble des parois de cet immense détecteur. Et donc, quand le détecteur est plein, eh bien, bien sûr, il n'y a plus le canot. L'eau affleure jusqu'au sommet et il y a ces 11 000 yeux qui regardent ce qui se passe à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, quand un neutrino arrive, par exemple, un neutrino du soleil, là aussi, il y en a très très peu qui vont interagir. Mais de temps en temps, un aura la bonne idée d'interagir. Il va pouvoir interagir sur un électron de la molécule d'eau. Et il va passer son énergie à cet électron. Cet électron va se libérer de la molécule, va parcourir quelques centimètres. Et quand un électron parcourt quelques centimètres dans l'eau, eh bien, ça produit de la lumière du parcours de l'électron. Et comme l'électron a gagné son énergie grâce au neutrino, eh bien, à partir de la lumière qu'on recueille, on peut reconstruire la direction d'arrivée du neutrino. Eh bien, c'est ce qui a été fait. Et le résultat, pour les neutrinos solaires, c'est que, voilà une photo du soleil en neutrinos. C'est-à-dire, à partir de ce détecteur qui est un détecteur, j'ai oublié de le dire, c'est un détecteur sous une montagne, dans une mine, sous une montagne. Pourquoi sous une montagne ? Parce qu'il y a des tas de parasites. Quand on est ici, on est constamment bombardé par des muons, de nouveau le grand frère de l'électron. Les muons nous bombardent, vous en recevez à peu près une dizaine par seconde à travers le corps. Et ce sont des particules relativement coriaces. Elles sont électriquement chargées. Et elles laissent très très peu de traces dans la matière. Et c'est pour ceci que, quand on étudie quelque chose de très délicat, par exemple les interactions neutrinos, eh bien, on s'enterre. Et on s'enterre soit dans une mine, soit dans un tunnel routier. Je vous parlerai tout à l'heure d'une expérience qui est sous le tunnel du Fréjus. Si vous êtes allé en Italie par le tunnel du Fréjus, eh bien, à peu près au milieu du tunnel, sur la droite, il y a une grande porte blindée. Et derrière, il y a des détecteurs de physique des particules, pour justement se blinder contre les rayons cosmiques. Alors, eh bien, le résultat, c'est que Supertel Myokande a bien vu des neutrinos solaires. C'est expliqué sur cette courbe ici. Il y a bien un pic de neutrinos qui vient de la direction reconstruite du Soleil. Mais, le détecteur ne voit qu'à peu près 40% des neutrinos attendus. En effet, les théoriciens peuvent calculer le nombre de neutrinos attendus par les processus nucléaires. Comment font-ils ? Vous savez, le problème de l'énergie du Soleil, c'est un très vieux problème. Même dès le 18ème siècle, on cherchait à comprendre d'où venait l'énergie du Soleil. Et le modèle le plus simple, c'est une combustion. C'est-à-dire, vous imaginez le Soleil comme une grosse masse de carbone, et le carbone brûle, et ça donne de l'énergie. On s'apercevait que ça ne pouvait pas marcher parce que, même avec la taille du Soleil, eh bien, un Soleil de carbone aurait eu un temps de vie de 5000 ans à peu près. Bon, on sait bien que le Soleil est beaucoup plus ancien. Eh bien, c'est vers 1930 que les théoriciens de la physique nucléaire ont imaginé le processus nucléaire, c'est-à-dire un processus de fusion nucléaire, le même processus qu'on voudrait bien imiter dans le détecteur, le réacteur ITER qui est en construction à Cadarrache, la fusion nucléaire, pardon, la fusion nucléaire. Et c'est quelque chose que technologiquement on ne sait pas encore maîtriser. Et donc, les théoriciens avaient bien prédit le processus de production d'énergie, et ils avaient prédit un certain nombre de neutrinos venant du Soleil. Et on n'en trouvait qu'à peu près 40%. Donc, là aussi, c'était un gros problème. C'est ce qu'on appelait le problème du déficit des neutrinos solaires, et ce problème a duré pendant une bonne vingtaine d'années. Alors, ce problème a été confirmé par une expérience japonaise encore, auprès de réacteurs nucléaires au Japon. Et là aussi, on a montré un déficit de neutrinos lors de leur propagation. Alors, il y avait un autre problème du même type avec les neutrinos atmosphériques. Les neutrinos atmosphériques, ce sont des neutrinos qui sont produits par les rayons cosmiques primaires, les protons qui nous arrivent d'autres astres. Et quand les protons arrivent sur les couches externes de l'atmosphère, ils interagissent, ils donnent des tas de particules secondaires, et parmi ces particules, il y a des neutrinos. Eh bien, Superclamaclandais s'est aperçu que les neutrinos, si vous imaginez le détecteur ici, eh bien, il reçoit, comme les neutrinos ne sont pas arrêtés par la traversée de la Terre, il reçoit des neutrinos qui viennent d'en haut, donc qui sont produits dans l'atmosphère à 20 km au-dessus du détecteur, mais il reçoit aussi des neutrinos qui viennent d'en bas, et ceux-là sont produits de manière symétrique dans cette partie de l'atmosphère, mais vous voyez qu'avant d'être détectés, ils doivent traverser tout le diamètre de la Terre, c'est-à-dire 13 000 km. Eh bien, le détecteur Superclamaclandais a trouvé que ces neutrinos qui devaient traverser toute la Terre, eh bien, une partie disparaissait. C'est indiqué par cette figure-là. Alors que les neutrinos qui viennent d'en haut et qui ne doivent se propager que sur 20 km, eux sont bien là, au niveau attendu. Nouveau déficit de neutrinos. Là aussi, confirmé par une expérience en accélérateur. Alors qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'idée qui a été émise, c'est que les neutrinos oscillent. Qu'est-ce que ça signifie, osciller ? Eh bien, ça signifie se changer les uns dans les autres spontanément. Je vous ai dit qu'il y a trois types différents de neutrinos, expérimentalement très distincts, mais quand un neutrino d'un certain type est produit par exemple par le soleil ou par un accélérateur ou par n'importe quoi, eh bien, lors de sa propagation, il peut changer de type. Et si le soleil ne produit que des neutrinos du type électronique du premier type, eh bien, entre le soleil et un détecteur terrestre, ce neutrino a pu se convertir en un autre neutrino du deuxième type ou du troisième type. De même pour les neutrinos atmosphériques. Alors, ça pose un problème d'identité. Il y a des problèmes identitaires partout. Pour les neutrinos, c'est aussi un problème du même type, c'est-à-dire que si on arrive à détecter un neutrino ici, eh bien, on n'est pas sûr de sa nature avant qu'on l'ait détecté. S'il vient du soleil, ça peut être un neutrino électronique comme il a été produit dans le soleil même, mais il a pu évoluer en un neutrino d'un autre type. Alors, vous allez dire, tout ça, c'est bien technique. Alors oui, ce déficit a été vérifié dans le cadre du soleil avec une expérience canadienne qui s'appelle Sudbury Nutrient Observatory, SNO, et qui, au lieu de l'eau normale, utilise 1000 tonnes d'eau lourde. Alors, l'eau lourde, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'eau où l'hydrogène est remplacé par des betons, c'est-à-dire au lieu d'un proton, un proton plus un neutron. Alors, il se trouve que le Canada a une réserve stratégique d'eau lourde. Pourquoi ? Parce que la filière de réacteurs nucléaires, alors qu'en France, on utilise du graphite pour modérer les neutrons dans les réacteurs nucléaires, au Canada, ce modérateur est formé d'eau lourde. Et donc, le Canada a une réserve stratégique d'eau lourde. Donc, les physiciens ont demandé au gouvernement canadien « Pouvez-vous nous prêter de l'eau lourde pour faire une expérience sur les neutrinos ? » Alors, prêter pendant une dizaine d'années, et l'expérience a eu lieu. Et l'eau lourde a la faculté de mettre en évidence qu'on influence non seulement les interactions du premier type de neutrinos, mais du second type et du troisième type de manière différenciée. Et on a pu vérifier ainsi que, au total, le Soleil produit bien tous les neutrinos attendus, en nombre, mais qu'arrivés sur Terre, il y a à peu près un tiers de neutrinos du type neutrinos électroniques, un tiers du type neutrinos ioniques, un tiers du type neutrinos toiques. Donc, ce problème d'oscillation a été résolu expérimentalement. Et comment est-ce qu'on l'explique ? Alors, c'est un problème de ce qu'on appelle la mécanique quantique. Vous savez, la mécanique quantique, c'est très compliqué. Personne n'y comprend rien, parce que la mécanique quantique n'est plus déterministe. Vous savez, la physique aime le déterminisme. Et on se trouve au niveau des particules dans une physique qui n'est plus déterministe. C'est-à-dire qu'on ne peut plus tout comprendre, on ne peut plus tout prédire. Il y a une probabilité d'avoir un certain résultat ou un autre. Et ça pose un gros problème philosophique. Toujours est-il que le phénomène de l'oscillation, c'est quoi ? C'est le fait que les neutrinos dont je vous ai parlé, ne sont pas des neutrinos qui ont une masse bien définie. Et les neutrinos qui ont une masse bien définie, eh bien, ce sont des combinaisons de ces trois neutrinos. Et bon, ça demande un petit peu de mathématiques par derrière. Mais la grande moralité de l'histoire, c'est que pour avoir des oscillations, il faut que les neutrinos aient une masse. Alors, le problème de la masse des neutrinos, ça a été un problème même qui a précédé le problème des oscillations. On a cherché à mesurer la masse. Toutes les autres particules ont une masse, sauf le photon, pour de très bonnes raisons. L'électron a une certaine masse, le proton a une certaine masse. Les neutrinos avaient des masses très petites, mais on n'arrivait pas à les mesurer. Eh bien, grâce à l'oscillation, on a pu mesurer les masses des neutrinos. C'est pour ça que l'oscillation est tellement importante. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Eh bien, on a trouvé des masses infiniment petites. Les trois neutrinos, nu et nu mu nu taux, eh bien, dans un modèle normal, ont des masses, pour le plus pesant des trois, une masse qui correspond à à peu près 1,2 milliardième de la masse du proton. Alors, vous avez peut-être appris que l'électron, c'est la particule de masse la plus faible. Eh bien, vous voyez que le neutrino, le troisième neutrino, a une masse qui est 1,1 milliardième de fois plus petite que la masse de l'électron. Le second neutrino aurait une masse à une masse encore 5 fois plus petite, et le neutrino électronique, on n'a pour le moment aucune idée de sa masse. Alors, c'est là où je vais faire le rapprochement avec un chiffre que j'ai donné tout au début. Le plus lourd des trois neutrinos a une masse qui est à peu près 2 milliards de fois plus petite que celle du proton. Alors, je vous ai dit que les neutrinos dans l'univers étaient abondants à un niveau 3 milliards de fois plus que les protons ou les neutrons qui forment la matière ordinaire. Moralité, eh bien, les neutrinos pèsent autant que tous les protons et les neutrons de l'univers, c'est-à-dire autant que toute la matière ordinaire de l'univers. Bon, la matière ordinaire, qu'est-ce que ça constitue ? Ça constitue la table, ça constitue notre planète, mais ça constitue aussi toutes les étoiles. Et donc, les neutrinos, au niveau de l'univers entier, pèsent autant que les 10 000 milliards de milliards d'étoiles qu'on a détectées dans le firmament. On ne sait pas de détectées, mais on sait qu'il y a à peu près 100 milliards de galaxies avec chacune 50 à 100 milliards d'étoiles. Donc, ça fait 10 000 milliards de milliards d'étoiles. Et bien sûr, ces 10 000 milliards de milliards d'étoiles, ça pèse lourd, les neutrinos pèsent autant. Et donc, j'ai cherché un adjectif qui soit suffisamment détenant, et j'ai trouvé ça dans les mémoires de Saint-Simon. La conclusion est placondissante, c'est que les neutrinos pèsent autant que tous les objets célestes que les astronomes peuvent scruter avec leurs télescopes, et pas seulement les télescopes de Totabel, mais aussi tous les télescopes puissants en Amérique du Sud ou en satellite. Alors, c'est là où on pourrait se dire que les neutrinos ont donc une place prépondérante dans le bilan de l'univers. Et bien, manque de chance, on s'est aperçu, et ça c'est relativement récent, disons une quinzaine d'années maintenant, on s'est aperçu que la matière ordinaire, et j'inclus les neutrinos, puisque c'est maintenant une histoire relativement bien comprise, la matière ordinaire ne constitue qu'à peu près 4% du contenu de l'univers. C'est-à-dire, dans notre univers actuel, il y a 96% de contributions invisibles à notre univers. Qu'est-ce que c'est ? On ne sait pas. Alors, pour un physicien des particules qui a maintenant 40 ans de carrière, c'est un petit peu désolant qu'on pensait avoir fait le tour de tout ce qui existe dans l'univers, en scrutant de plus en plus finement la constitution de la matière, ou en allant de plus en plus loin aux confins de l'univers, et on s'aperçoit qu'au bout du compte, on ne comprend que 4% du contenu de l'univers. 96% est inconnu, invisible. Alors, de quoi s'agit-il ? Bien, justement, si j'ai parlé des neutrinos, puisqu'on savait que les neutrinos étaient très abondants, il aurait suffi d'une masse relativement petite pour constituer une bonne part de ce qu'on appelle la masse manquante de l'univers. Alors, dans ces 96% inconnus, il y a en fait deux parts. Il y a ce qu'on appelle la masse cachée, ou masse manquante, ou masse sombre de l'univers. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'énergie noire. Alors, je ne parlerai pas d'énergie noire, qui constitue 70%. Je ne parlerai pas d'énergie noire, parce qu'on peut vous dire quelles sont les motivations de considérer cette composante de l'univers. C'est simplement parce qu'on s'est aperçu, il y a une quinzaine d'années, que l'univers est en expansion, accéléré. Et ça, ça va complètement à l'encontre de toutes les idées qu'on peut se faire sur l'évolution de l'univers. Je ne parlerai pas de ça, parce que personne n'a aucune idée de ce qui se passe. Sauf le fait qu'on voit l'univers se grossir de manière accélérée, de plus en plus vite. Donc, ça, je n'en parlerai pas. Mais je parlerai de l'autre composante qui constitue 25% à peu près du monde invisible qui nous entoure. Et c'est ce qu'on appelle donc cette masse manquante, ou masse cachée de l'univers. Alors, quelle est l'anomalie, quel est le fait expérimental qui nous fait croire à ceci ? Alors, maintenant, il y a pas mal de faits observationnels qui coïncident et qui vont dans la même direction. Donc, tout est cohérent dans l'histoire. Mais le fait le plus symptomatique, c'est ce qu'on appelle les halos sombres des galaxies. Notre Terre est dans le système solaire. Le système solaire tourne autour du centre de la galaxie. La galaxie, notre galaxie, qu'on appelle la vraie lactée... Alors, je vous signale que l'astronomie, c'est-à-dire les étoiles visibles, on voit à peu près 2000 étoiles dans le ciel, quand il y a un bon ciel au-dessus de l'autabelle. 2000 étoiles, c'est tout petit, c'est la très, très proche banlieue de notre galaxie. Puisque notre galaxie a de l'ordre de 50 milliards d'étoiles. Plus un trou noir central, plus des tas de monstres, de monstres astrophysiques. Bien. Eh bien, malgré ces 50 milliards d'étoiles et ce trou noir, etc., la masse de notre galaxie est très supérieure à la masse de toutes les étoiles que l'on peut imaginer. Et comment est-ce qu'on voit ça ? Eh bien, on va en étudiant les vitesses. Alors ça, c'est une illustration d'une galaxie, une galaxie spirale comme la nôtre. Et vous imaginez des objets de plus en plus le matin à partir du centre. Et on étudie leur vitesse. Et ça, on sait faire. Vous regardez la vitesse, ce qu'on appelle l'effet Doppler, la vitesse pour des objets de plus en plus lointains du centre. Et voilà le résultat. Alors si on réfléchit un petit peu, eh bien, plus on va loin, plus la vitesse devrait diminuer. C'est le cas d'un satellite autour de notre Terre. Plus il est haut, moins il va vite. Pourquoi ? Parce que c'est simplement la loi de Newton. Donc on sait très bien calculer ça. Or, qu'est-ce qu'on trouve ? Eh bien, donc, on imaginait une courbe ayant cette forme-là. Comme ça. Or, ce qu'on trouve, c'est ça. C'est-à-dire que, même en allant très loin, il semble que la vitesse de rotation des objets autour du centre galactique reste très élevée, beaucoup plus élevée que ce qu'on attendait. en considérant seulement les étoiles visibles. Et comment est-ce qu'on interprète ça ? Eh bien, on interprète ça comme s'il y avait un nuage invisible, mais massif, pesant. C'est-à-dire que la masse de la galaxie est très supérieure à la seule masse visible. C'est pour ça qu'on l'appelait masse manquante ou masse cachée. Et ceci, au niveau de l'univers, constitue à peu près 25% du total. Alors, qu'est-ce que c'est que cette composante invisible ? Eh bien, c'est un fluide. On peut imaginer que ce sont des particules. Et de nouveau, il y a une vingtaine d'années, on espérait que les neutrinos expliqueraient cette masse. Puisque les neutrinos sont invisibles, il aurait suffi d'une masse relativement faible pour expliquer ça. Ce n'est pas les neutrinos. Avec les résultats qu'on a et que je vous ai présentés, les masses de neutrinos sont beaucoup trop faibles, de l'ordre de 100 fois trop faibles, pour constituer cette masse cachée. Et donc, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, vous pouvez imaginer des particules comme les neutrinos, puisqu'on ne les voit pas. C'est des particules invisibles, donc sans charge électrique, avec très très peu d'interaction avec la matière, mais beaucoup plus lourdes que les neutrinos ayant par exemple des masses comme celle du proton. Et donc, des expériences recherchent de telles particules. Et je vous parlais du tunnel du Fréjus. Eh bien, sous le tunnel du Fréjus, alors la photo est sans ce dessus-dessous, mais c'est pour expliquer que la recherche est difficile. Vous voyez ici un détecteur... Hop ! Un détecteur très 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 sensible qui sera mis dans une cage de plomb pour blinder contre tous les parasites. Et en fait, cette expérience qui s'appelle Edelweiss a débuté il y a déjà 15 ou 20 ans. Et il y a une flopée d'expériences similaires dans le monde. Il y a une bonne vingtaine d'expériences qui recherchent des particules invisibles qui, comme les neutrinos, de temps en temps auraient la bonne idée de s'arrêter et de faire une collision avec de la matière. Pour le moment, on n'a rien trouvé. Alors, un autre angle d'attaque, c'est de rechercher de nouvelles particules ayant ces propriétés aux accélérateurs. Et en particulier, vous avez dû entendre parler d'un dernier accélérateur au CERN à Genève, un accélérateur de 27 km de circonférence, un accélérateur énorme, avec des détecteurs, là aussi, énormes. Ça, c'est l'un des détecteurs qui cherche à mesurer tout ce qui se passe quand des protons interagissent sur des protons à des vitesses phénoménales et des énergies jamais réalisées sur Terre. Ce détecteur, qui s'appelle la classe, vous voyez, il fait 44 mètres par 22 mètres de diamètre. Ça, c'est la taille des physiciens. Vous voyez un petit monsieur, une petite dame devant le détecteur. Là aussi, c'est 7000 tonnes, c'est-à-dire le poids de la tour Eiffel. Mais c'est beaucoup plus précis que la tour Eiffel puisqu'il faut connaître en détail chaque micro-mètre cube près. Parce qu'il y a plein d'éléments de détection. Il faut tout connaître. C'est du travail d'orfèvre sur des tailles qui font 44 mètres de long par 22 mètres de diamètre. Alors, pourquoi est-ce qu'on espérait trouver Eiffel ici ? C'est déjà pas mal. Mais on espérait beaucoup plus. Et on espérait en particulier trouver des particules qui soient le véhicule de cette masse manquante. Pourquoi ? Eh bien parce que les conditions qui sont réalisées dans cet immense accélérateur où on fait se bombarder des protons de 7 téraélectronvolts contre des protons de 7 téraélectronvolts, ces conditions en énergie sont similaires à ce qui existait dans l'univers à l'âge de 10 moins 10 secondes après le temps zéro hypothétique du Big Bang. C'est-à-dire qu'on reconstruit en éprouvette, sur des dimensions minuscules, on reconstruit les conditions qui existaient au moment du Big Bang. Tout juste après le Big Bang. Et donc si ces particules inconnues et invisibles sont ici aujourd'hui, c'est qu'elles ont été produites au moment du Big Bang. Et donc puisque dans un tel accélérateur, on reproduit les conditions du Big Bang, on devrait trouver des traces de ces particules. Eh bien malheureusement, pour le moment, on n'a rien trouvé. Alors, on va laisser de côté les problèmes de masse manquante puisqu'on n'a toujours pas la solution. Mais, bon, les recherches sont très actives. Alors, je vais regarder quand même... Il est 22h, 20h30. Bon. J'avais promis de me taire au bout d'une heure, une heure un quart, donc j'en ai plus pour très longtemps. Alors, l'astronomie des neutrinos. Malgré tout, puisqu'on est dans un festival d'astronomie, je dois parler d'astronomie des neutrinos. C'est quoi l'astronomie des neutrinos ? C'est rechercher des objets dans le ciel qui produisent des neutrinos. Alors, on en a déjà trouvé deux. Le soleil, et puis une supernova en 1987. Bien. Mais l'idée, c'est d'aller rechercher, d'aller reconstruire une carte du ciel en émetteur de neutrinos. Alors, ça a beaucoup d'intérêt, bien sûr, d'intérêt physique, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué. Pourquoi ? Là aussi, parce que les neutrinos sont très difficiles à piéger. Et donc, on calcule que ce n'est pas un détecteur comme le détecteur immense du Japon qu'il faudrait, c'est quelque chose encore 10 000 fois plus grand. Alors, on ne va pas construire une fosse 10 000 fois plus grande que celle déjà réalisée. Et qu'est-ce qu'on fait ? Et bien, on instrumente de la matière gratuite. Et qu'est-ce qu'on fait ? On utilise deux milieux possibles. L'un, c'est la glace du pôle sud et l'autre, c'est l'eau de la mer. Alors, la glace du pôle sud, c'est quoi ? Et bien, le pôle sud, c'est un continent avec une calotte de 3 à 4 kilomètres de glace. On sait forer des trous très profonds dans cette glace. Et bien, on fore sur des kilomètres de profondeur, 2, 3 kilomètres de profondeur. Et puis, la glace est liquide, changée en eau dans ces trous. Et tant que ça demande une journée pour reglacer, et donc, quand c'est encore liquide, on met des détecteurs de lumière, comme ceux qui tapissent les parois du détecteur japonais. On appelle ça des photomultiplicateurs. On les glisse, on les enserre dans ces trous dans la glace. Et vous voyez qu'un détecteur qui s'appelle ASQ, qui est en opération actuellement, a des détecteurs de lumière entre la profondeur de 1 400 m et 1 400 m. Donc là, c'est tout à fait sombre. Et donc, ça fait 1 km de profondeur. Et ça instrumente un détecteur qui fait 1 km par 1 km par 1 km, c'est-à-dire qu'il y a 1 km3 de glace du pôle sud qui est instrumenté pour aller voir des neutrinos. Pour le moment, il n'y a pas encore grand-chose. Ça, c'est un résultat. Tous les points représentent un neutrino qui a été détecté dans cet immense détecteur. Mais vous voyez qu'il n'y a rien d'évident. Ce qu'on rechercherait, c'est un point d'accumulation. Et vous voyez que c'est tout à fait diffus. Et ça correspond à des neutrinos atmosphériques. C'est-à-dire sans grand intérêt. Alors, plus proche de nous, il y a un détecteur près de Toulon. C'est pas si loin d'ici. Là aussi, au fond de la mer, à 40 km de Toulon. Et l'idée est la même. C'est-à-dire qu'on instrumente un grand volume d'eau qui fait à peu près actuellement 300 mètres de haut par 100 mètres par 100 mètres. C'est-à-dire que c'est plus petit que la glace du pôle sud. Mais c'est compétitif. Alors, eh bien, les neutrinos, vous voyez qu'on a fait beaucoup de progrès. Mais il reste encore des tas de questions. Et, bon, j'ai pas le temps de tout discuter. La grande question qu'on a actuellement, c'est la troisième. Violation de CP. Alors, c'est très technique. Violation de CP, c'est ce qui expliquerait la disparition de l'antimatière qui existait au moment du Big Bang. Du moins, avec toutes les idées qu'on a actuellement. Et, il suffirait que, je vous ai dit, le monde de la matière et le monde de l'antimatière ne soient pas tout à fait symétriques. Et en particulier, dans le cas des neutrinos, la possibilité serait que les neutrinos oscillent d'une certaine manière et les antineutrinos oscillent d'une manière un peu différente. Et donc, ça demande de nouvelles expériences encore plus détaillées pour chercher une petite différence entre les oscillations de neutrinos et les oscillations d'antineutrinos. Sur le papier, c'est très simple. Pratiquement, eh bien, pratiquement, ça demande des détecteurs encore plus gros. Et, par exemple, on est en train d'étudier un projet où des neutrinos sont produits à Genève, au CERN, là, et puis, ils vont jusqu'en Finlande. Alors, en Finlande, c'est là. Jusqu'en... Là, voilà. À 2300 kilomètres. Donc, ils se propagent sur 2300 kilomètres. Le CERN peut produire des neutrinos et des antineutrinos à la demande. Et on les observe quand ils ont parcouru 2300 kilomètres pour aller voir s'il y a une petite différence. Ça, c'est un projet qui demandera 15 ou 20 ans avant de donner des résultats. Alors, conclusion. Eh bien, il y a eu des progrès très récents sur les neutrinos, en particulier le fait qu'on ait découvert leur masse, qu'on ait mesuré leur masse, mais ils représentent de l'ordre de 0,5 à 1% du contenu de l'univers. Alors, ça semble tout petit, mais comme je vous ai dit, c'est autant que toutes les étoiles. Donc, c'est quand même remarquable. Alors, les neutrinos, eh bien, sont-ils responsables de la disparition d'antimatières ? C'est ce dont je vous parlais ensuite. Sont-ils solutions au problème de la masse manquante ? Certains scénarios veulent que la masse manquante, c'est-à-dire cette masse, ce n'est pas vraiment des particules du type proton, mais ce sont des neutrinos, mais nouveaux. On parle de quatrièmes neutrinos, on les appelle neutrinos stériles. Il y a certaines spéculations autour de ça. On parle aussi de neutrinos pour résoudre l'autre problème, encore beaucoup plus difficile de l'énergie noire. Bon, tout ceci, ce sont des questions que les 10, 20, 30 prochaines années pourront peut-être résoudre. Alors, la vraie question, c'est à quoi ça sert les neutrinos ? Eh bien, pour finir tout ce que j'ai raconté, les neutrinos, c'est en quelque sorte l'archétype de ce qu'on appelle la physique fondamentale. La physique fondamentale, c'est à distinguer de la physique appliquée qui développe des technologies. La physique fondamentale cherche à accroître la connaissance. Alors, bien sûr, la séparation, la frontière entre physique appliquée et physique fondamentale est quelquefois ténue. En sens que, quand M. Thomson découvrait l'électron en 1897, il faisait de la physique fondamentale. Il ne pouvait pas imaginer toutes les merveilles de la fée électricité. Et donc, il y a, dans la progression des idées, la physique fondamentale peut devenir appliquée. Personnellement, j'ai mes doutes sur les applications des neutrinos. Mais, produire de la connaissance, c'est quelque chose qui, pour moi, est tout à fait fondamental. Alors, ici, j'ai pu le résumer un petit peu en un clin d'œil. À quoi ça sert les neutrinos ? Ça sert à rêver. Et j'en donne comme exemple un poème, ici, signé John Updike, qui était un fameux romancier et poète américain qui mort il y a à peu près deux ans maintenant. Il a écrit, en 1973, « Neutrinos, they are very small, they have no charge and have no mass ». Et vous voyez qu'à cette époque-là, effectivement, si on cherche dans le dictionnaire, « Neutrinos, particules élémentaires, sans charge et sans masse ». Et donc, il avait suivi le dictionnaire d'alors. Donc, ça devrait changer un petit peu. Autre moyen de rêver quand on est plus jeune, c'est les mangas. Et j'ai trouvé un manga traduit en français. Le neutrinos, c'est la matière noire. vous voyez que c'est catégorique, mais c'est faux. À un certain moment, on pensait que le neutrino pouvait expliquer la matière noire, mais c'est pas vrai. Alors, un clin d'œil personnel, j'ai moi-même écrit deux romans sur les neutrinos. Un roman policier puis un autre qui vient de sortir, qui est un petit peu un roman de mon enfance autour des neutrinos. Donc, les neutrinos, ça sert à rêver. Mais, pour moi, la raison la plus fondamentale de la recherche, ces recherches très pointues qui semblent ne pas mener à grand-chose de pratique, eh bien, c'est résumé dans cette phrase d'Einstein. Le plus incompréhensible de toute cette histoire est que le monde est compréhensible. Donc, vous voyez ici, un petit monsieur qui médite regardant le ciel, regardant jusqu'aux confins de l'univers de plus en plus grand et puis, il recherche la constitution de la matière, les molécules, les atomes, les constituants élémentaires et il se dit qu'est-ce que c'est pour tout ça. Eh bien, cette phrase d'Einstein résume bien la motivation de la recherche et dans cette phrase, il y a plusieurs éléments qui sont fantastiques en un sens. L'un, c'est que l'univers se laisse ausculter par l'intelligence humaine. A priori, c'est pas tout à fait banal. C'est pas du tout banal. On pourrait imaginer un être humain au milieu d'un univers complètement rebelle à toute connaissance. L'autre aspect, c'est que l'intelligence humaine, l'homme s'intéresse au milieu dans lequel il vit et s'intéresse bien au-delà de toutes ces nécessités que l'homme de Néandertal avait certains besoins, eh bien, on va infiniment au-delà. On recherche le X, on mesure les neutrinos solaires, on calcule l'âge de l'univers, tout ceci pourquoi ? Ça va bien au-delà de tout ce qu'on a besoin pour vivre confortablement. Donc, il y a ce parallélisme, l'univers se laisse ausculter dès l'intelligence humaine est intéressée par tout ce qui se passe dans l'univers et le fait qui est assez remarquable pour moi, c'est que cette connexion se fait grâce aux mathématiques et les mathématiques c'est un langage complètement inventé par l'intelligence humaine et donc il y a un rapport entre un langage intellectuel subjectif parce que venant de l'intelligence humaine et la réalité objective de l'univers et ça aussi c'est tout à fait curieux. Et donc pour finir, j'aimerais dire qu'il y a une sorte d'accord fondamental entre l'homme et l'univers dans lequel il vit et cette recherche c'est quelque chose dont on pourrait être fier et qui donne toute la noblesse à notre destinée. Et sur ces bons mots je vais ouvrir la séance de questions si vous avez quelque chose à demander. voilà. Applaudissements